Être un dieu nordique c'est plutôt cool. On a la force, le pouvoir, la nourriture, la moisson, les blagues entre copains et la fibre 500 méga. Mais par dessus tout, être un dieu c'est aussi vivre parmi les dieux, dans un lieu à la fois prestigieux, mystérieux et protecteur que l'on nomme Asgard chez les peuples nordiques. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Dans la mythologie nordique, Asgard est le royaume des dieux. Il est créé par les trois premiers ases, Odin, Vili et Vé, sur la plaine d'Idavol qui peut se traduire par la plaine toujours verte. Avec l'aide des autres dieux, ils construisent 12 temples correspondant aux 12 dieux principaux ainsi que d'autres infrastructures comme des forges par exemple. Si vous vous souvenez de mon gros épisode sur la mythologie nordique qui résume un peu tout ça, alors vous devez vous rappeler que les ases, le groupe principal de dieux, étaient en conflit avec les vannes, un autre groupe de dieux et les géants. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à cliquer sur la vignette pour découvrir tout un monde de nawak total. Bref, ces guerres laissent une trace sur le royaume d'Asgard et les dieux sont bien embêtés. Avoir un joli royaume c'est chouette mais si c'est pour se le faire défoncer en moins de deux lorsqu'un géant pointe le bout de son nez, ça ne sert pas à grand chose. On arrive donc à l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, le mythe de la construction des fortifications d'Asgard. Et c'est plus rigolo que l'intitulé ne laisse paraître. Comme pas mal d'histoires faisant partie des bases de la mythologie nordique, ce mythe est abordé dans le Gil Fan Ying, le premier des trois livres qui compose l'Eda de Snorri Sturluson. Il est également mentionné dans les vers 25 et 26 de la Woluspa, un poème anonyme écrit aux alentours du XIe siècle et qui peut se traduire par la prophétie de la voyante. D'ailleurs la moitié de ce poème est cité par Snorri dans son Edda, comme ça la boucle est bouclée. Mais trêve de bavardage, passons au mythe ! Après la bataille contre les géants et leur assaut répété, les dieux se rendent à l'évidence. Il faut faire quelque chose pour protéger leur domaine. Quand soudain, avec ses gros sabots, un homme inconnu se présente à eux en tant que bâtisseur. Quelle aubaine ! Salut c'est moi le maçon, il parait que vous avez besoin d'une grande muraille pour protéger les géants ? Pas de problème. Par contre c'est pas donné, tout travail mérite salaire, vous comprenez, moi je suis pas difficile. Vous me donnerez le soleil, la lune et l'Agnès Freya et je vous le ferai rapido sans 3 saisons à peine. Les dieux hésitent car le tribut est lourd mais cette muraille est indispensable pour la sauvegarde de leur royaume. Sous la pression de Loki, ils parviennent alors à un accord en demandant aux bâtisseurs de finir cette muraille en moins de 2 saisons, 2 nuits et sans l'aide de personne. Si les délais ne sont pas respectés alors il n'aura aucun dédommagement. Le mystérieux personnage accepte volontiers la tâche, néanmoins il formule une requête, qu'on lui laisse son cheval afin de l'aider pour la construction de l'édifice. Sur de leur coup, les dieux valident le deal et la construction commence. Rapidement, quelque chose cloche. L'homme est doté d'une force incroyable et son cheval transporte très vite les pierres nécessaires à la construction. Le chantier avance incroyablement bien, trop bien. Les dieux s'inquiètent, Freya aussi d'ailleurs, qui doit avoir la pétoche de finir avec quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. 3 jours avant la date butoir, alors que l'homme n'a plus que la porte de la muraille à bâtir, les dieux se retournent vers Loki qui leur avait présenté le plan comme étant infaillible. Il le menace alors lui promettant des châtiments pas très gais et Loki qui n'a pas très envie de finir en mauvaise posture décide d'utiliser toute la ruse qui le caractérise pour faire échouer le bâtisseur dans sa tâche. Il se transforme alors en jument, gâte le bon moment puis s'élance brusquement vers le cheval de l'homme. Un cheval qui voit une jument, vous comprenez la suite. Pendant 3 jours, le cheval qui échappe au contrôle du bâtisseur court après Loki déguisé en jument dans l'espoir de se reproduire. Il arrivera d'ailleurs à ses fins et Loki tombera enceinte de Sleipnir, le futur cheval de Odin. Hein ? Le chantier est totalement bloqué et l'homme excédé par un tel coup du sort rentre dans une rage folle et se transforme en ce qu'il est réellement, un géant qui se cache depuis le début sous une apparence plus humaine. Les dieux n'ont alors pu aucun scrupule à rompre leur marché et appeler en renfort Thor, le tueur de géant, qui d'un énorme coup de marteau sur son crâne calme le bâtisseur et ses ardeurs. Quel brave type c'est dieux. Ah c'est dieux nordiques...encore une preuve de leur finesse ? Allez, promis, la prochaine fois je vous emmène chez les grecs pour voir ce qu'il y a à se mettre sous la dent. Je profite de cet épisode pour vous annoncer que je serai présent le 25 avril à la Cavicone de Nantes, seulement le samedi, je serai pas là le dimanche, donc si vous êtes dans les parages n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Les likes et les partages augmentent la visibilité de la vidéo, alors si vous avez aimé bah ne vous en privez pas. Les réseaux sociaux, le tipeee, la boutique, il y a plein d'icônes à cliquer et plein de choses à découvrir. En attendant je vous dis à la prochaine pour un futur épisode et prenez soin de vous. ... ... ... ... ... ...